On va continuer, mais s'il vous plaît, on va juste, parce qu'on a un auteur, c'est Colette Coquille, qui est malheureusement souffrante et dépressée. Elle nous a fait le plaisir de venir rapidement, elle ne pensait pas rester, mais elle veut peut-être nous lire juste un petit morceau de son livre qui s'appelle « D'amour et de protéines ». Elle a séjourné, après avoir été longtemps en Amérique latine, et c'était d'abord l'Amérique latine pendant très longtemps, elle s'est intéressée beaucoup aux femmes péruviennes. C'est une femme engagée aussi. Là, elle est repartie dans un autre continent qui est l'Asie. Exactement. L'Asie, et voilà, c'est une rencontre avec une autre culture. J'ai d'abord voyagé beaucoup en Asie, et ensuite me suis passionnée pour la généalogie, et je me suis découverte un ancien ancêtre qui s'est engagé dans l'armée de Simon Bolivar en début du XIXe siècle. Donc je me suis passionnée pour Bolivar. Vous êtes devenue donc une... Exactement, passionnée de Bolivar. Oui. Et comme j'avais beaucoup d'éléments par les descendants de ce ancien ancêtre, j'ai écrit le livre déjà il y a 3-4 ans. Il a été traduit au Pérou. Et ça s'appelle ? Ça s'appelle Ayacucho. Qui veut dire quoi ? C'est la dernière bataille en décembre 1819, qui a donné la libération définitive à l'Amérique latine. Donc il s'appelait Francisco Coquise. Ah oui, c'est vrai. Il a eu plusieurs enfants, il a beaucoup de descendants, et il y a toujours des Coquises que je vais voir. Je suis invitée vraiment comme si la Parisienne de la famille qui vient, je suis accueillie à bras ouverts. Donc il y a eu beaucoup d'archives de la famille. Il a été traduit en espagnol. Que vous aviez dans la famille française et que vous avez... où ils ont cherché nos racines en France. Oui. Et ils ont trouvé mon père. Et c'est moi qui ai pris la relève. Et donc le bouquin a été traduit en espagnol. Et il y avait 300 Coquises à la présentation du livre à l'Alliance française de Lima. Donc c'était une passion, et ça je me suis engagée là-dedans. Par passion, c'est avec le cœur que j'écris. Parce que, bon, je n'aime pas beaucoup faire des grandes phrases et me mettre en avant. Mais je me suis mise dans la peau de ce jeune homme qui s'engage par idéalisme avec la médecine en Bolivar. Il a été blessé à cette fameuse bataille d'Ayacucho. C'est une petite ville qui a eu un sentier lumineux. À ce moment-là, ça se passait dans cette portion. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je montre autre chose ? Quelles sont les passions ? Alors, quand je parle de ma fille, je ne peux plus m'arrêter de parler d'elle. Je suis passionnée, parfois, de son aventure. Parce que, bon, je connaissais déjà bien la Thaïlande. Son aventure, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que sa vie, sa vie. Et même chose, je me mets toujours un peu en rentrée. Parce que je me suis mise à sa place, et je l'ai fait parler dans le livre. Je me suis mise à la place de cet enfant que je suis allée chercher. Que vous avez adopté. Oui, elle avait 6 ans pour l'adopter, bien sûr, elle a eu son plénière. Mais quand je suis allée en Thaïlande, elle avait 6 ans, presque 6 ans. Elle avait été abandonnée à la naissance. Donc, je me mets à sa place. Et j'ai fait parler depuis sa vie intra-utérine. Je ne voulais pas faire une relation de voyage. C'est pareil, 4 ans en Asie, tel jour on a fait 6, on a rencontré un tel. J'ai rencontré Faradiba. Mais je ne voulais pas m'étendre là-dessus. Mais quand je parle de Pravina, quand je parle de ma fille, je ne peux plus m'arrêter de parler d'elle. C'est ce qu'on a remarqué. Surtout, la vitesse avec laquelle elle s'est développée. Oui. Parce que c'est une petite... Elle a toujours été d'orphelinat en orphelinat, pendant 6 ans. Et après, elle est arrivée en France. Donc, elle vous a rejoint ? Oui. Et quel âge elle a maintenant ? Maintenant, elle a 25 ans. Ah ah ! Et elle a une petite fille. Vous voilà grand-mère. C'est sa revanche et sa fierté. Parce qu'elle s'est épanouie en une vitesse phénoménale. Elle a appris le français, tout ça. Elle a passé son bac avec... Voilà. Et j'ai mis des photos à la fin. Voilà. Ça, c'est le premier jour que je... Vous l'avez recevée. Voilà. C'est d'un orphelinat. Elle a l'air plutôt étonnée. Mais enfin, elle est tellement énergique. Et voilà. C'est ça. Voilà. Ça s'appelle d'amour et de protéries. Quand on dit d'amour et d'eau fraîche, bon, c'est bien beau. Mais je crois qu'il lui a fallu beaucoup de protéines. Parce qu'à 6 ans, elle avait la taille d'une enfant de 3 ans. Alors avant de nous quitter, vous voulez nous lire un morceau ? Un passage ? Bien avant ma naissance, encore un état de fœtus dans le sable frappant. La jeune fille de 18 ans qui devait me donner le jour. J'ai été imprégnée des senteurs, des sauts et des saveurs de la Thaïlande. J'ai commencé à apprécier la finesse de la cuisine. J'ai perçu le balancement de Valévia Dufléau lors du bâtage du riz sur le salari de notre campagne. Aux dents de paille qui en émanait. Et les soins aigus du champ de femmes qui travaillaient avec ardeur en cadence. J'ai senti l'odeur, âcre et un bouton des vaquettes dans ce sang qui brûlait. Presque en permanence. J'ai pu ressentir les problèmes que posaient ma future naissance. Par l'attention de notre entourage. Lors des discussions, il suffit d'éclat de poids et de conseils confus de nous par les uns et les autres. Merci beaucoup, merci, Colette Koukis. Merci. Merci. Merci.